puisque l'heure avance on va passer peut-être tout de suite au deuxième film de ce soir qui est le du perron si je ne dis pas de bêtises et le titre qui est je laisse les yeux donc c'est mon âme par toi guérie et cette fois c'est peut-être toi Florent qui a parlé de pitch il est aussi assez rapide au final c'est l'histoire de Freddy donc il perd dès le début du film il perd sa mère en fait et on apprend que sa mère était guérisseuse enfin guérissée par les mains elle avait ce don là et donc elle est décédée et donc on le sait par le rôle du père de Freddy donc joué par Jean-Pierre Daroussin qu'elle a transmis ce don là à son fils mais lui il ne veut pas s'en servir jusqu'au jour où un petit peu quelque chose dans sa vie va le c'est dans la bande annonce donc on peut le dire mais j'allais le dire on ne se chamele pas cette soirée elle va le tourmenter c'est à dire qu'il va avoir un accident de moto il va renverser un enfant et cet enfant va se retrouver dans le coma et voilà et après ce moment là il va justement sa vie va un petit peu changer il va commencer un petit peu à guérir les gens à accepter en fait son destin à accepter sa compétence ce destin là voilà on ne va pas en dire plus je pense que c'est bon il n'y a pas besoin d'en dire tu en penses quoi Chloé ? je suis d'accord vas-y parce que tu voulais parler voilà alors qu'est-ce qu'on peut dire sur ce film ? ce qu'on peut dire sur ce film alors moi j'ai trouvé que le film en lui-même bon il y a des défauts mais je trouve que ce qui se dégage et ce qui fait la force du film c'est la sincérité dans laquelle il est fait c'est à dire que voilà ce sont tous des personnages qui ont justement une âme très blessée au final c'est pas un film à proprement parler quand on voit tous les personnages ils sont pas du tout joyeux en fait et et il y a une sorte d'optimisme surtout après bon mais évidemment vers la fin du film mais qui fait que le film a beaucoup beaucoup de charme et on sent que Duperron n'avait pas excessivement beaucoup de moyens et qu'il a fait ce film avec ses tripes en fait et ce qui ce qui est fort en fait dans le film c'est pour ça qu'on lâche pas le film interprété très justement par comment il s'appelle Grégory Gadebois qui joue Freddy il est vraiment très très bon même tous les autres il n'y a pas un seul acteur même Daroussin qui pour moi j'ai toujours un petit peu peur mais il est juste dans ce rôle de père un petit peu dépassé et puis au final qui critique le capitalisme machin mais au final qui va trouver aussi une sorte d'autre vie enfin il y a il y a du charme en fait dans le film je trouve qu'il y a des défauts parce que les personnages en fait c'est pas un film à proprement parler avec des personnages comme là on a pu voir la vie domestique très caricaturaux très fermes très écrits c'est des personnages qui même dans leur manière d'être interprétés sont un peu grossières entre guillemets c'est peut-être pas forcément le mot qui convient mais ils sont un peu volubiles et c'est un peu perturbant au début mais au final on se laisse guider complètement parce que le film a beaucoup de charme dans sa manière d'être fait ça veut dire au niveau de la réalisation Caméra et Paul mais très juste à ce niveau là et on se laisse porter par cette histoire facilement et voilà on est comme Freddy sur sa moto moi je me suis laissé complètement transporter après j'ai vu tous les défauts mais au final je les oublie c'est voilà parce que je trouve par l'interprétation et par la sincérité qui se dégage de ce qu'il en fait Dupéron et bon il faut savoir que Dupéron a quand même fortement critiqué à l'heure actuelle le système de production française et on sent que c'est un film fait avec ce qu'il a et en même temps s'adapter de son livre c'est ça de son propre livre et voilà et moi ça quand c'est bien fait quand il y a des choses qui se dégagent qui sont forts et quand c'est bien fait quand c'est fait comme ça quand ça a du charme moi j'accroche et là j'ai accroché malgré les défauts j'ai accroché d'accord Chloé moi je suis assez d'accord parce qu'effectivement de toute façon je ne suis pas objective non plus parce que j'adore Dupéron et surtout j'adore son approche et c'est quelqu'un qui est venu au café des images parler de son film et c'est quelqu'un qu'on pourrait écouter parler pendant des heures parce qu'il a une telle sincérité effectivement dans son approche bon il se met en colère après il redescend puis il part sur d'autres sujets voilà mais il a une manière de parler de son cinéma et de son approche c'est passionné voilà vraiment c'est un passionné et puis il y a aussi beaucoup de comme dans ses films ce qu'on retrouve il y a beaucoup de douceur il y a une vraie bonté il y a une vraie bienveillance envers ses personnages donc moi j'apprends après ça du charme je trouve que c'est un petit peu au-delà oui il y a de la bonté dans son film et dans ses personnages et c'est vrai que dans le film en fait on le reçoit de la même manière que Dupéron il travaille c'est à dire dans le laisser à devenir les choses voilà il est alors non pas qu'il est dans l'improvisation c'est écrit tout ça mais c'est vrai qu'il explique aussi beaucoup que à la caméra il cherche il refond il refond il refond il refond jusqu'à trouver le petit truc qui fait qu'on va garder celle-ci parce que c'est là que c'est passé et bien que ce soit écrit voilà mais il est dans le laisser à devenir les choses et au niveau du film c'est vrai que c'est une histoire de rédemption c'est la rédemption de ce personnage de Freddy qui accepte enfin de devenir ce qu'il est d'accepter ce que sa mère lui a légué voilà et il va y arriver aussi grâce ou par le biais d'un personnage joué par Céline Salette qui nous fait encore comme d'habitude qui est très très bien elle est toujours je ne connais pas un film où elle n'est pas bien cette comédienne elle a un personnage qui est très touchant en plus et donc c'est vrai que on sent un amour pour ces personnages on est dans le milieu on est dans les mobilhomes c'est des gens qui habitent dans les mobilhomes mais pour autant il n'y a pas de misérabilisme il n'y a pas encore une fois il y a une vraie bonté une vraie bienveillance envers ces personnages en fait je dirais qu'il est film à hauteur d'homme oui il n'est pas parce que c'est ce qu'il connait il disait ça il dit moi c'est ce que je connais donc forcément je filme ça et effectivement on est là dedans les personnages c'est l'histoire du film pour moi c'est le fait que les personnages vont accepter de ne pas savoir non pas par résignation mais parce que de ne pas forcément connaître le sens des choses mais de les accepter telles qu'elles sont et de faire avec pas parce que c'est comme ça et point final mais juste parce que c'est la vie et qu'on se laisse un petit peu porter par ce qui advient et par les rencontres qu'on fait donc c'est en ça que le film est très très on se laisse effectivement envelopper on se laisse porter donc point de vue mise en scène effectivement il y a des fois des choses qui peuvent un peu énerver notamment il aime beaucoup filmer ses personnages en contre-jour donc ça se fait qu'il y a beaucoup beaucoup d'images où on a des vous savez comment on appelle ça des trains de lumière des petits carrés de lumière des choses comme ça donc ça ça revient souvent ça revient assez souvent alors ça peut un petit peu énerver ça fait un peu tic quand même mais ça va dans la rondeur et dans la douceur du film et c'est vrai que la relation d'Aroussin Gadebois donc le père et le fils j'ai trouvé d'Aroussin particulièrement sobre et en retenue et c'est vrai que son rôle le rôle de ce père là qui glisse des choses à son fils comme ça en parlant et j'ai trouvé leur relation très très touchante et voilà donc c'est un film oui qui n'est pas parfait mais effectivement très très sincère et mais en même temps je pourrais comprendre que tout le monde n'aime pas ce film là parce que c'est un film qui n'est pas simple à recevoir il faut accepter de le recevoir tel quel voilà c'est à dire nous aussi on l'a ça de venir si on veut absolument qu'il y ait un début milieu et une fin il faut se laisser porter voilà il faut se laisser porter parce que si on veut un truc très très construit non alors le film avance il y a une évolution il y a une trame effectivement mais il n'y a pas c'est pas logique c'est pas on se laisse porter par les choses et les personnages mais c'est vrai que ça c'est un film on est bien quand on sort de ce film là ça nous porte il y a une ambiance alors pour ceux qui connaissent ces films de Duperron notamment il y a cette lumière particulière à Duperron voilà donc c'est un film franchement qui fait du bien parce qu'en plus on n'est pas du tout on n'est pas du tout dans le prosélytisme au niveau des guérisseurs des machins tout ça on n'est pas du tout là dedans c'est presque un prétexte c'est ça qu'il doit accepter il aurait pu devoir accepter autre chose on s'en fout mais voilà c'est quelque chose il faut vraiment entrer dans ce film là c'est sûr que si on n'aime pas ce genre de choses on passe en chemin parmi les critiques que j'ai entendues une omniprésence de la musique qui était un peu trop artificielle un peu trop présente un peu trop facile moi j'ai aimé parce que justement il y a notamment c'est dans le générique où il est sur sa moto il y a la musique de Nina Hagen qui peut apparaître comme dissonante par rapport à ça mais justement je la mets dans le même on est dans le scénar la musique se lâche moi ça ne m'a pas particulièrement marquée c'est pas ça qui m'aurait mais effectivement elle est omniprésente elle est omniprésente mais elle ne gêne pas en fait d'accord elle est complètement cohérente je ne vois pas le côté artificiel en fait elle est complètement cohérente avec les choses et elle porte les personnages notamment au niveau des corps il y a un gros gros travail sur les corps avec Grégory Gadebois qui a une présence énorme c'est pas physique voilà il a un corps ce que j'ai vu dans l'abandonnement j'ai l'impression d'un peu d'un jeu un peu monolithique pas monolithique mais du déjà vu c'est pas monolithique il est tout en douceur tout en rondeur moi je l'ai senti un petit peu grossi mais pas dans le mauvais sens du terme c'est à dire c'est sur jeu c'est pas sur jeu non plus c'est vraiment le côté un peu taiseux je pense physique un peu genre ça faisait vraiment penser à Angel et Tony non non je vois un peu près ce que tu veux dire mais le film ne le porte pas pareil et là je trouve que son corps est très très présent ce qui n'était pas le cas dans Angel et Tony même s'il faisait un petit peu un taiseux oui c'était lui donc il y a cette présence et c'est vrai qu'il joue un personnage simple des gens non pas simplistes mais simples et qu'il le joue très simplement aussi il n'y a pas de spectaculaire je vous sens très motivé pour le film donc on peut le voir où et jusqu'à quand au café des images jusqu'au 22 octobre alors je ne vais pas dire dépêchez-vous mais regardez bien les séances parce que je pense qu'il a un bon bouche à oreille et les gens reviennent alors que maintenant il passe beaucoup en salle 2 ce qui fait qu'il n'y a pas il y a une jauge très limitée dans la petite salle du café des images donc ce qui fait que soit vous vous y prenez en avance il faut camper non pour Mylène Parbin non non il ne faut pas camper mais pronisez-vous un petit peu à l'avance si vous voyez dans la petite salle voilà c'est conseillé jusqu'au 22 octobre jusqu'au 22 octobre au café des images et peut-être par la suite au luxe je ne sais pas je regarde très rapidement comme ça il y en a une dans la grande le dimanche à 21h30 on ne va pas donc plus donner toutes les séances vous nous direz tout à l'heure on va s'écouter tout de suite un autre morceau choisi par Jackie on se retrouve tout de suite après avec le gros morceau de l'émission de ce soir puisqu'il s'agit de la vie d'Adèle et donc ce sera aussi vous deux pour en parler à tout de suite à tout de suite à tout de suite à tout de suite